Il y a un projet, c'est ce que j'ai développé dans le livre, c'est le projet Temkin. Et ce projet Temkin, depuis toujours, il procède par étapes. Déjà le Temkin, pour faire très simple, on va dire, étymologiquement, ces citations dans le texte coranique, le mot Temkin a été toujours relié ou cité dans un contexte de pouvoir, de domination. On le cite, par exemple, dans l'histoire de Joseph, le prophète Joseph quand il a eu les clés des dépôts de l'Égypte. Et donc on dit que Joseph a eu le Temkin à ce moment-là. On parle de Zulqanayn, ceux qui le traduisent comme Alexandre le Grand. Donc là aussi, on parle du Temkin dans sa dimension politique. Donc les frères musulmans, à partir de ces versets, ils ont imaginé que l'islam doit avoir, ou doit atteindre un but ultime qui est le Temkin, c'est-à-dire la domination, la possession du pouvoir. Et quand je dis le pouvoir, c'est vraiment le pouvoir suprême dans sa dimension politique et puis après dans toutes les autres dimensions. Les frères musulmans ont en fait un projet stratégique. Ce projet stratégique se passe, en tout cas la version un peu retravaillée aujourd'hui, et elle se base sur quatre étapes. La première étape, c'est ce que font toutes les structures de prédication islamique, islamiste. C'est la présentation d'un islam, ou plutôt d'un islamisme, sous couvert de l'islam. C'est-à-dire on présente, il y a les prêches, il y a les conférences, il y a les cassettes, il y a les livres, etc. Donc une présentation de cet islamisme en masse. Mais de cette masse, tout le monde n'intéresse pas la confréerie. Ceux qui intéressent la confréerie doivent avoir un certain nombre de critères. C'est-à-dire doivent avoir des potentialités pour porter, le moment venu, le projet, le discours des frères musulmans là où ils sont. Et donc appliquer à l'université, étudiant musulman de France, viser à travers cette prédication au milieu universitaire, de repérer des étudiants qui ont un très bon niveau, de très bons orateurs, dans différentes disciplines, pas que les disciplines scientifiques, essayer de viser plutôt des ingénieurs, plutôt des médecins, etc. Parce que le Temkin, la deuxième étape après la sélection, donc on regarde la confréerie, à combien de médecins, à combien d'avocats, à combien de journalistes, à combien… Il y a un travail d'introspection, d'évaluation intermédiaire entre les objectifs et le réaliser, et essayer de corriger les écarts. C'est un travail du chef de projet en quelque sorte. Donc on repère tout ça. Pourquoi ? Parce que ces gens-là doivent servir dans la stratégie du Temkin avant d'atteindre le pouvoir politique. Il faut préparer, ça ne vient pas comme ça en claquant les doigts. C'est des élites en fait. C'est préparer l'élite. Un premier niveau d'élite sociale. C'est une élite hétérogène et compacte, hétérogène vu qu'elle est issue de différentes disciplines, de différentes formations, et compacte de par l'idéologie commune ou le projet commun qu'elle porte dans sa tête. Et cette élite a en quelque sorte la mission de faire de l'infiltration, de l'entrisme un peu partout, c'est-à-dire dans toutes les sphères. Et les frères musulmans écrivent ça noir sur blanc. Ce n'est pas un fantasme, non. Ils le disent, ils l'écrivent, ils le théorisent. Je cite dans mon livre le projet Temkin découvert en 1992 par la police égyptienne chez Mohamed Riyad Shaté, un cadre de la confrérie, souhaitant une affaire qui n'avait rien à voir avec l'islamisme. Et on découvre ce plan. Les frères, ils avaient crié que non, crié, c'est pas vrai, etc. Mais 20 ans plus tard, en 2012, je ne dis pas qu'il y a une causalité, cause à effet, non. Mais il y a un projet qu'on a découvert en 1992, et puis il y a un fait historique. En 2012, Mohamed Morsi, le frère musulman, devient président de la République. Tout le monde sait que devenir président ne vient pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose de... Voilà, surtout dans une Égypte un peu très hétérogène, religieusement, culturellement, politiquement, on ne devient pas président comme ça. Il y a un autre exemple, c'est le Soudan, juste avant 1992, au 1989, où on a les frères musulmans, ils atteignent le pouvoir à l'aide d'un coup d'État où Mohamed El-Bachir ou Omar El-Bachir devient président. Mais l'architecte de ce coup d'État a travaillé pendant une trentaine d'années. Il s'appelle Hassan al-Tourabi. Il a travaillé pendant une trentaine d'années pour justement préparer cette élite, cette élite universitaire, une islamisation par le haut. On vise des potentialités que l'on va placer au niveau de l'armée, au niveau des partis politiques, même les petits partis politiques, les structures éducatives, l'enseignement, on va dire la médecine, partout. Et le jour J, hop, un coup d'État, on a quasiment tout le décor déjà planté là-haut. Et il ne manque plus que la souris sur le gâteau, le frère musulman qui devient président.